Eh bien la Chine qui joue avec le feu, un virus mortel, on va aller avec vous à Pékin, c'est une information qui aide beaucoup les milieux scientifiques depuis quelques jours. Des Chinois auraient développé en laboratoire un virus qui paraît extrêmement dangereux et les résultats sont sidérants, 100% de mortalité, c'est ça ? Oui, et vous avez utilisé le conditionnel, mais en fait on peut parler à l'indicatif, c'est pas un fantasme, c'est pas une supposition. Des chercheurs de l'université de technologie chimique de Pékin ont déjà pré-publié sur un site scientifique les résultats de leur recherche, noir sur blanc, ils ont expliqué leur expérience. La voici, ils ont extrait d'un pangolin un coronavirus, donc un cousin du Covid pour faire simple. Ce coronavirus, ils l'ont fait par des opérations qu'on appelle gains de fonction qui sont hautement controversées, ils l'ont fait muter, ils l'ont fait muter à tel point que son aspect pathogène est devenu très important, ils ont réinjecté ensuite ce virus muté qu'ils ont obtenu à des souris, et je vous donne le résultat de ces injections sur les souris, injection sur 8 souris, 100% de mortalité chez les souris, ce qui interpelle c'est la raison de la mortalité, souvent quand on parle de coronavirus on dit difficulté respiratoire, là je vous donne le résultat, la charge virale du virus dans le cerveau augmente significativement au sixième jour, et une infection sévère dans le cerveau serait donc la cause principale de la mort de ces souris, donc non seulement il est virulent, mais il est virulent non pas seulement pour le système répiratoire, également pour le cerveau, voilà le constat. Vous parlez de virus, mais vous avez remarqué que j'ai repris ma distance de sécurité avec vous Benjamin, voilà, terriblement mortelle pour les souris, mais pour l'homme, qu'en est-il ? Alors la crainte des scientifiques dans cette affaire, c'est que ce ne sont pas des souris normales, ce sont des souris qui ont été humanisées génétiquement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que leur code génétique a été modifié pour qu'il y ait sur leurs cellules, à ces souris, les mêmes récepteurs que sur nos cellules. Et ce que dit Bruno Canard, chercheur au CNRS dans le Figaro ce matin, il dit en fait, on a mis à ces cellules de souris la porte d'entrée des cellules humaines, un virus qui aura la clé pour agripper ce récepteur pourra contaminer des êtres humains. Traduction, le virus chinois a le mode d'emploi, non seulement il est dangereux, mais en plus il a le mode d'emploi pour nous infecter avec cette expérience. Ce qui du coup interroge. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas encore aussi contagieux que le Covid, mais comme le dit Bruno Canard, ses caractères de contagiosité peuvent apparaître naturellement au fur et à mesure de sa diffusion. Donc vous avez un virus potentiellement mortel, potentiellement, on va dire, dangereux pour l'homme et qui peut ensuite devenir contagieux. Voilà le constat. Super. Mais alors, pardon, ces expériences-là qui sont quand même un peu angoissantes, apprentis sorciers, etc., c'est pour un but médical, ce qui pourrait se concevoir, ou est-ce que ça peut avoir un objectif militaire ? Alors, plusieurs scientifiques s'intéressent à la composition de l'équipe qui a travaillé sur ce virus. Et il s'arrête sur un nom, Yi Gang Tong. Yi Gang Tong, c'est cet homme-là. Et quand on creuse son passé, ce qu'ont fait plusieurs médias internationaux, il se trouve qu'il a été formé à l'Académie chinoise des sciences médicales militaires. Donc cet homme a eu, au moins à un moment de sa carrière, des liens avec l'armée chinoise. Et quand vous lisez Bruno Canard dans Le Figaro ce matin, il n'exclut pas du tout l'hypothèse. Si de telles manipulations sont liées à des projets d'armes biologiques, c'est particulièrement inquiétant. D'autant que, depuis le début des années 2000, on soupçonne les laboratoires civils, et notamment celui de Wuhan, d'avoir des liens avec l'armée chinoise. Et puis, il y a quelque chose qui cloche dans cette expérience, dit quelque part Bruno Limard. Bruno Canard, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin dans l'expérience. Il n'y avait pas besoin de le faire aussi dangereux. La balance entre ces enseignements scientifiques et le potentiel extrêmement dangereux de ces manipulations est très défavorable. Pour aller un peu plus loin dans l'inquiétude, parce qu'on est en train de monter en pression, il s'interroge, il manque des informations, nous dit Bruno Canard. Le laboratoire P4, par exemple, de Wuhan, il est conçu pour les virus les plus pathogènes. Où a été réalisée cette expérience ? On n'a pas la réponse. Voilà ce que dit Bruno Canard. Aucune information des données sur le niveau de sécurité du laboratoire dans lequel ont eu lieu ces manipulations. L'idée que ce virus puisse s'échapper est donc tout à fait crédible. Et vous avez en fait sur les réseaux sociaux, dans la presse aujourd'hui, de nombreux scientifiques qui demandent une régulation de ce genre de pratiques. La Chine, pour l'instant, est par définition difficile à réguler. Et je cite un ancien professeur de médecine à Stanford qui dit ceci, il y a deux jours, il faut arrêter cette folie avant qu'il ne soit trop tard. Il fait froid dans le dos. On a bien lu, l'idée que ce virus puisse s'échapper du laboratoire, un virus 100% létal, est tout à fait crédible. Ah bah oui, je vous remets la citation. Tout à fait crédible, Bruno Canard, directeur de recherche au CNRS, si le laboratoire n'est pas un laboratoire de type P4. Bon. Parce qu'en fait, la difficulté, je peux vous l'expliquer d'un mot ? Oui, oui, bien sûr. Venez à la table. Les laboratoires P4, c'est quand vous le travaillez sur un agent pathogène, très très pathogène. Sauf que là, initialement, le coronavirus n'est pas très pathogène, c'est au fur et à mesure de ses mutations. Est-ce qu'ils ont travaillé d'emblée dans un P4 ? C'est une interrogation qui est soulevée par les scientifiques. Ça va alimenter toutes les sphères complotistes, en tout cas. Oui, ça a déjà commencé, mais la frontière entre complotisme et vérité est assez parfois ténue. Oui, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec notre invité Gérald Bronner, le sociologue spécialiste du complotisme. On lui soumettra quand même aussi toutes les réactions à ce virus. On n'a jamais su si le coronavirus, notre Covid, était sorti d'un labo chinois. On n'a jamais eu aucune information fiable, définitive. Le renseignement américain avait émis l'hypothèse il y a quelques mois de cela. Et l'information qui est sortie il y a deux jours dans le Washington Post, c'est que les Chinois, deux semaines avant qu'on soit au courant, avaient déjà visiblement, entre guillemets, fiché ce virus. Et sur les réseaux sociaux, on en dit quoi de ce virus létal ? Disons que l'information est digérée comment sur les réseaux sociaux ? L'hypothèse qu'une grande puissance puisse générer à l'échelle mondiale un virus, elle est relancée et elle est appuyée par ce genre d'études. Bruno Canard ne rassure pas tellement. L'étude, elle est là, elle est véridique, elle existe. L'étude, elle est là, elle existe. C'est son utilisation potentielle par la Chine qui interroge. Ça peut être une arme. Ça peut être une arme et tout le sujet. Ça peut être dans la suite des volontés de Xi de récupérer, enfin d'occuper Taïwan, de raccrocher Taïwan à la République populaire. Ça peut être quelque chose qui peut être envisageable, oui.